On éprouve une sorte de malaise quand, au dessus de ses corps, on aperçoit les têtes qui ont toutes le même rouge à lèvres, le même blanc sur les joues, le même col sous les yeux, le même rose sur les pommettes, comme un uniforme. Tous les regards ont la même expression de provocation passive, toutes les lèvres sourient du même sourire qui annoncent les mêmes promesses de raffinement. On sent que la personnalité est émoussée, affaissée chez toutes ces femmes, broyée par des malheurs passés, par la tyrannie de la police et la discipline de la matrone. Et maintenant, mesdames et messieurs, le spectacle va commencer ! Bonjour chers visiteurs, ou re-bonjour si vous venez de voir la première partie de ce tour des commodités en bonne société. Pour celles et ceux qui débarqueraient par hasard sur cette vidéo, il s'agit de la deuxième d'une série dédiée aux maisons-closes. C'est un bordel ! Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite très fortement à regarder la première partie avant de vous lancer dans celle-ci. Le lien s'affiche juste ici, bien entendu. Quoique, attendez, la première partie de la vidéo a été censurée par YouTube et soumise à une restriction d'âge, au motif qu'elle était à caractère sexuel. Je ne prendrai pas la peine de commenter cette décision qui a grandement nuit à la diffusion de la dite vidéo. Mais je tiens à vous annoncer que vous pouvez quand même aller la voir en un clic sur Odyssée, une plateforme de vidéo à l'esprit bien moins étriquée sur laquelle vous pourrez bientôt retrouver tout le contenu de cette chaîne. Le lien se trouve épinglé dans les commentaires. Pour les autres, nous allons reprendre exactement là où nous nous étions arrêtés, c'est-à-dire à 11h du matin, devant l'entrée d'une maison-close. Nous voilà devant la porte d'entrée caractéristique des maisons de tolérance. La tenancière est prévenue de notre venue. Attendez, je vais tout de même toquer. On n'entre pas dans une maison-close comme dans une foire à la saucisse. En principe, personne ne vient dans la maison à 7h, mis à part les fournisseurs, les prestataires comme les coiffeurs, ou les médecins qui se présentent une fois par semaine pour la visite médicale. Nous ne sommes rien de tous là, mais ne vous en faites pas, j'aimez pas ce droit. La dame à qui je viens de parler est une bonne. On en compte quelques-unes dans les grandes maisons de tolérance. Elles assurent l'intendance, le nettoyage des chambres, la cuisine, etc. Bref, elles veillent au bon train de la maison. La plupart du temps, ces bonnes sont d'anciennes prostituées qui sont devenues un peu trop vieilles pour les goûts de la clientèle. Mais bien sûr, les jours d'affluence, elles peuvent exceptionnellement reprendre du service. Elles sont souvent habillées très sobrement pour attirer aussi peu l'attention que possible. Dans les grandes maisons de tolérance, elles sont souvent secondées par des cuisinières, des couturières, des femmes de chambre, etc. Et oui, il faut du personnel pour entretenir ces maisons qui comptent plusieurs salons et, cela va de soi, une myriade de chambres. Comme vous pouvez le constater, le bordel est conçu sur plusieurs niveaux. Dans la majorité des cas, le rez-de-chaussée est constitué de différents salons qui se remplissent à la nuit tombée. Mais, pour l'instant, il est à peine 11h et tout est désert puisque c'est à ce moment de la journée que la maison close se réveille et que les filles descendent de leur quartier. Quand je dis quartier, n'allez pas croire qu'elles dorment dans les mêmes chambres que celles où elles travaillent. Oh non, le luxe est réservé à la clientèle. Les filles dorment dans un dortoir commun situé la plupart du temps sous les combles. Même dans les maisons de premier ordre, on est à la limite de l'insalubrité, humidité, crasse, etc. Par souci de place, les filles dorment parfois à deux dans un seul lit. Ce qui, soit dit en passant, est contraire au règlement officiel imposé aux maisons. Elles passent leur nuit dans des lits sommaires ou dans des paillasses parfois remplies de punaises ou de puces. La promiscuité est grande et les filles n'ont quasiment pas d'intimité car tout se fait dans les lieux communs, y compris la toilette et les besoins naturels relatifs à l'aisance du corps. Les filles ne sont pas encore descendues et c'est normal. Après leur réveil, vers 11h, elles font leur toilette et se pomponnent. Pour l'anecdote, il n'est pas rare de retrouver dans les dortoirs de petites traces de brûlures sur les murs. C'est par souci d'économie. Les filles se servent de suie et de charbon en guise de colle. Pendant ce temps-là, on s'active en cuisine car c'est vers midi qu'on prend le premier repas de la journée. La table est dressée dans un des nombreux salons de l'établissement ou directement dans la cuisine. Oh, d'ailleurs, regardez. Vous remarquez qu'il y a deux bouteilles de champagne sur la table. Ce détail n'est pas un hasard. Il signifie que deux des filles viennent de se mettre officiellement ensemble. On saura précisément qui lors du passage à table puisque chaque bouteille de champagne sera placée devant les deux membres du nouveau couple. Ce genre d'amour sapphique n'est pas vraiment rare dans les maisons closes. Et oui, les filles vivent ensemble en permanence et créent des liens très forts entre elles. Certaines ont aussi fini par être dégoûtées du genre masculin par des clients manquant cruellement de prévenance et trouvent donc de l'affection et de l'amour auprès de leurs consoeurs. Mais d'autres filles ont ce qu'on appelle dans le milieu un dessous, c'est-à-dire un amant de cœur. Cet amant a parfois l'autorisation de venir plusieurs fois par semaine pour passer un peu de temps avec sa douce. Si la prostituée négocie bien auprès de la tenancière, elle peut même faire quelques sorties en dehors de la maison avec son compagnon. Ce genre de requête est souvent acceptée par la tenancière. Non pas par sympathie, mais parce que la fille se sentira redevable et ne rechignera pas au travail. Ah, voilà les filles qui descendent manger. Dans la plupart des maisons, elles ont au moins deux repas. Mais dans les grandes maisons de tolérance, il peut y en avoir trois. Le premier est un déjeuner qui se déroule aux environs de midi. Le deuxième, un dîner qui se prend fin d'après-midi, vers 17-18h, avant le début de la soirée. Le dernier repas, plus frugal, a lieu dans la nuit, après le départ du dernier client. Ces repas sont importants et plutôt copieux, car les filles ont une activité physique assez intense et doivent être en forme. En principe, la mackrelle assiste au moins au repas du midi. Mais on dirait qu'elle n'est pas là aujourd'hui. Dans les grandes maisons, cela arrive parfois. Tout simplement parce qu'à force de fréquenter la grande bourgeoisie et l'aristocratie, les tenancières ont réussi à se faire de bons contacts et de gros revenus. Elles partent donc parfois en vacances, dans des endroits huppés, typiquement la Côte d'Azur ou la Côte Fleury en Normandie. En l'absence de la mackrelle, c'est la sous-maîtresse, sa subalterne directe, qui s'occupe de veiller sur les filles et le bon fonctionnement de l'établissement. Si la maison marche bien, la sous-maîtresse peut se faire un joli petit salaire, de 1400 à 6000 francs mensuels. C'est beaucoup quand on sait qu'un ouvrier peine à dépasser les 100 francs par mois. La sous-maîtresse, qui est, comme les bonnes, une ancienne prostituée, a pour principale mission de s'assurer que la discipline est respectée dans la maison. Sa relation avec les filles est un peu particulière. Elle peut les aider, demander pour elle certaines faveurs à la mackrelle, la macasse, comme la surnomment les filles, mais c'est également à elle que les filles doivent s'adresser si elles ont besoin de quelque chose. Cigarettes, confiseries, alcool, linge, chandelles, médicaments, fournitures diverses, etc. Comme vous pouvez le constater, l'ambiance dans une maison close en journée n'a rien à voir avec celle qu'on y trouve le soir. Après le déjeuner, les filles occupent les après-midi en jouant aux cartes, en lisant, pour celles qui savent lire, en fumant, en bavardant ou en chantant des chansons. Certaines font du tricot, d'autres, les musiciennes, peuvent jouer du piano puisqu'il n'est pas rare d'en trouver au moins un dans la plupart des maisons closes. Les prostituées ont la réputation et ça arrive que certaines passent leur temps libre à tirer les cartes pour connaître l'avenir. La question la plus récurrente est de savoir si la soirée sera bonne ou pas. Sans être pratiquante, beaucoup des prostituées ont un certain attachement à la religion. D'ailleurs, un témoin nous rapporte « Lorsqu'un curé s'aventure dans ses rues pour passer un quart d'heure de plaisir, il est hué par le personnel de toutes les maisons s'il n'a pas eu la précaution de revêtir un costume laïque. Les mackerelles le rappellent à la pudeur, lui refusent l'entrée de leurs établissements. Les filles lui font les cornes et le traitent de cochon. L'infortuné est obligé de retourner Bredouille à son domicile. Oh, le cochon, le cochon ! Oh, on a un coup de pied dans le derrière ! Mais, vous l'avez compris, d'une manière générale, la journée des prostituées est assez routinière, monotone, et les loisirs sont on ne peut plus sages. Il arrive parfois qu'un ou deux clients habitués passent dans l'après-midi, mais c'est plutôt rare et... comment ? Ah, vous vous demandez pourquoi les filles ne vont pas prendre un peu l'air ? Oh, la réponse n'est pas compliquée. Elles ne peuvent tout simplement pas sortir. Enfin, si, elles le peuvent, mais uniquement pour certaines raisons. La première, vous la connaissez déjà, c'est quand elles sortent avec leur amant, leur dessous. La deuxième, c'est quand la mackrelle organise une sortie collective. La plupart du temps, il s'agit d'aller pique-niquer à la campagne ou de voir une pièce de théâtre. La sortie au théâtre a d'ailleurs plusieurs intérêts. Pour les filles, il s'agit de se divertir un moment loin du bordel, mais pour les mackrelles, c'est l'occasion de montrer le personnel de la maison dans la bonne société et d'attirer les œillades envieuses des bourgeois qui se feront un plaisir de passer après la représentation. Une sorte de publicité, pour le dire plus vulgairement. Il arrive aussi parfois que quelques filles fassent une escapade à l'extérieur, mais elles sont toujours en compagnie de la sous-maîtresse qui les surveillera de près. L'autre raison de sortir est si un client a payé pour passer la journée entière avec une des filles, auquel cas, elle a le droit de rester dehors avec lui. D'ailleurs, le client doit verser une grosse caution au cas où il décide de se faire la malle avec la prostituée et qu'il ne la ramène pas. Le dernier cas de figure, plus tragique, est la sortie pour cause d'enterrement. Que ce soit celui d'un proche de la prostituée ou même d'une des filles de la maison. Car oui, dans ce métier, on meurt facilement. Les maladies vénériennes ne sont jamais loin et représentent une véritable hantise pour les filles. En ce qui concerne ces maladies, la médaille d'or revient au chancre-mous, une infection bactérienne pouvant dégénérer en ulcère. Vient ensuite la chaude pisse, sur laquelle je ne m'attarderai pas. Puis la syphilis, qui a la particularité de parfois laisser une marque indélébile sur les malades qui l'ont contracté et qui lui ont survécu. Outre les dangers mortels que représentent certaines maladies vénériennes, en attraper une peut être synonyme de renvoi potentiel pour la prostituée malade, qui se retrouvera sans ressources et à la rue. C'est pour ça que beaucoup de prostituées appréhendent les visites médicales hebdomadaires, plus particulièrement les examens au spéculum, lors desquels un médecin inspecte chaque détail de leur anatomie. L'appréhension de la visite peut aussi s'expliquer par le caractère particulièrement intrusif de cette dernière. Mais le mieux est de se référer au témoignage d'un professionnel. Toutes les femmes sont visitées, mais au spéculum, tous les 15 jours seulement. L'examen est aussi complet que possible et le médecin inspecte les organes génitaux internes et externes, l'urètre, l'anus, la cavité buccale et le tégument externe. A l'issue de la visite, le médecin remplit un registre dans lequel il note le nombre de filles qu'il a examinées. S'il a des doutes sur la santé de l'une d'entre elles, il l'envoie à la préfecture où elle aura une nouvelle consultation. Si le diagnostic d'une maladie vénérienne est confirmé, la prostituée sera envoyée au dispensaire de Saint-Lazare. Je vous emmènerai peut-être un jour le visiter, mais il est de notoriété publique, surtout chez les prostituées, que les conditions de vie y sont particulièrement infâmes. Les séjours au dispensaire sont longs, parfois plusieurs semaines, et ce temps représente autant de jours au cours desquels la prostituée ne travaillera pas et donc ne rapportera pas d'argent. Pour les tenancières, il vaut donc mieux tenter de cacher les maladies aux médecins de l'inspection et faire soigner discrètement les filles par d'autres docteurs de la ville. Je vous demande pardon ? Ah, vous vous demandez comment il est possible de dissimuler ce genre de choses ? La question est légitime, je le reconnais, et la réponse est assez simple. On a recours à du maquillage, mais je vais laisser un témoin nous donner les détails techniques. Une heure ou deux avant l'arrivée du médecin envoyé par l'administration, un étudiant en médecine appartenant à la bohème de la faculté, quelquefois c'est une sage-femme, se présente, munie d'un spéculum et fait une première inspection. S'il trouve une fille malade, il la maquille. Un chancre se recouvre d'un minuscule fragment de baudruche adroitement collé avec de la gomme et coloré de carmin. Les ulcérations sont masquées par une simulation de menstrues. La fille malade est barbouillée de sang pour faire croire au médecin qui viendra ensuite qu'elle a ses règles, cas dans lequel l'examen est forcément incomplet vu les difficultés qu'il présente. Aux filles qui ont des plaques muqueuses ou des ulcérations buccales ou pharyngiennes, on donne à manger quelques pastilles d'une espèce particulière préparée avec du chocolat. De cette façon, les altérations les plus caractéristiques sont momentanément dissimulées et le médecin officiel n'y voit que du feu. Je précise qu'avoir leurs règles ou être enceinte n'empêche pas les filles de travailler. Au contraire, il semblerait que cela attise l'excitation de certains clients. Si tu crois que c'est le moment de faire le zouave... J'ajoute aussi que si une fille est malade, les médicaments sont assez frais. Bien entendu, la mackrelle avance l'argent. D'ailleurs, toute l'organisation d'une maison close repose sur l'argent que la mackrelle prête à ses filles. Et oui, la dette est la clé de voûte de tout le système des maisons de tolérance. En entrant dans une maison, la prostituée doit d'abord payer le gîte, le couvert, mais aussi toutes les dépenses nécessaires à son métier. Location de vêtements, de bijoux et achat de maquillage, principalement. Tout cela coûte cher et les filles qui arrivent en étant sans le sou n'ont pas les moyens de tout payer. La première chose qu'elles font en arrivant dans la maison est donc de s'endetter auprès de la mackrelle. Vous pensez probablement qu'une fois la somme réglée, la fille est quitte. Eh bien, que nenni, une fois dans la maison, la prostituée ne touche généralement que la moitié du prix de la passe. Et avec ce qui lui reste, elle doit continuer de payer sa pension, le blanchissage, la réparation éventuelle de ses vêtements, etc. Même l'éclairage qu'elle utilise est à sa charge et elle doit régulièrement acheter des chandelles. En parlant de chandelles, vous vous souvenez que la sous-maîtresse en vend aux filles, tout comme elle vend en pléthore d'autres marchandises. Je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais les tarifs de toutes ces choses sont volontairement gonflés par rapport à leur coût dans le commerce. Maintenant que vous savez que les filles n'ont pas le droit de sortir, vous comprenez que leur seul moyen de se fournir est de le faire auprès de la sous-maîtresse et donc d'alimenter toujours plus leurs dettes en achetant des choses banales à des prix indécents. Les dettes peuvent aussi gonfler si les filles se comportent mal, car dès que l'une d'entre elles enfreint le règlement de la maison, elle écope d'une amende qui s'ajoute à son ardoise. Ardoise sur laquelle on peut aussi mettre le prix des cadeaux que les filles font régulièrement à la sous-maîtresse ou à la tenancière pour se faire bien voir et obtenir des faveurs. Pour ne pas s'y perdre avec toutes ces dettes, les tenancières ont des registres dans lesquels elles tiennent scrupuleusement les comptes de chaque fille. Je suis sûr qu'après tout ce que je vous ai raconté, entre les visites médicales fréquentes et intrusives, le quotidien restrictif et vicieux, le système de dette qui régit toutes les maisons, vous vous demandez sans doute pourquoi les filles restent dans de pareils endroits. Eh bien, elles peuvent théoriquement partir et changer de maison si une autre mackerel rachète leur dette. Mais dans ce cas, elles changent simplement de débiteur. Si elles s'enfuient sans régler ce qu'elles doivent, ce qui arrive de temps en temps, la mackerel n'aura aucun scrupule à embaucher des gens peu recommandables pour la retrouver et la faire payer. Non, la plupart du temps, les filles restent en maison, tout simplement. Elles restent car elles viennent souvent de la rue et connaissent les risques d'y exercer le métier. Vol, agression, meurtre, viol, sans oublier l'incertitude de faire suffisamment de passes pour payer son souteneur, son logement et sa nourriture. De plus, il n'est pas rare que les filles trop misérables et déclassées terminent rue Montjol, un lieu que nous avons déjà visité, ou dans des établissements de bas étage surnommés les maisons d'abattage, dans lesquelles je vous emmènerai un jour. Dans ces maisons, les conditions de travail sont tout bonnement épouvantables et les risques de contracter des maladies vénériennes sont nettement plus élevés. La maison close a l'avantage de garantir à ses employés de la nourriture à profusion, un toit sous lequel dormir, et un minimum de sécurité dans le cadre du travail. Je dis bien minimum, car les filles restent à la merci des lubies parfois violentes de certains clients. Bref, c'est avant tout la sécurité qui retient les filles. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je me rends compte que nous parlons d'elles sans vraiment savoir qui elles sont. Au dire de bon nombre d'auteurs de l'époque, ces femmes sont tantôt des succubes tentatrices, tantôt des feignantes qui se complaisent dans la luxure, tantôt des idiotes incapables de faire quoi que ce soit à part vendre leur corps. On craint l'éventualité d'une guerre dans le Pacifique. Qu'est-ce que ça veut dire, le Pacifique ? Ça veut dire la paix. Vous vous en doutez, la vérité est tout autre, mais lever le voile sur les prostituées est assez difficile, car quasiment aucun témoignage provenant directement d'une de ces femmes ne nous est parvenu. Ceci dit, on peut tout de même tenter de brosser un portrait type. Comme nous l'avons vu, les prostituées des maisons closes ne sont pas des novices. Elles ont souvent entre 20 et 30 ans et ont exercé dans la rue avant de rentrer dans une maison, pour plus de sécurité. La plupart d'entre elles sont issues d'un milieu modeste ou de la petite bourgeoisie et elles ont souvent eu un métier avant de devenir des filles de joie. On compte d'anciennes ouvrières du textile, comme des couturières, des gantières, des modistes, d'anciennes employées de commerce, tels que des fleuristes, des employées de café, des coiffeuses, mais aussi d'anciennes employées de maison, bonnes, femmes de chambre, de compagnie ou cuisinières. Et enfin, on trouve aussi dans les rangs des filles des artistes à la carrière incertaine, principalement des actrices et des chanteuses. En moyenne, une fille sur deux sait lire et écrire. Ce sont souvent celles qui sont issues de la petite bourgeoisie, les filles de négociants ou de marchands. Ces femmes ont très peu de possessions lorsqu'elles entrent dans une maison. Très souvent, les effets personnels se limitent à ce qu'elles ont sur le dos. Une fois au bordel, la seule chose qu'elles gardent pour elles, c'est leur nom. Et oui, en entrant dans le métier, elles adoptent un pseudonyme, ce qu'elles appellent des noms de guerre. Je vais laisser un auteur de l'époque nous en dire plus sur le sujet. Les noms que les filles publiques adoptent sont de deux genres bien tranchés. Dans la classe quelque peu élevée de la prostitution autorisée, ces noms sont choisis avec une certaine recherche. Beaucoup sont ceux des héroïnes de romans en vogue. Dans les classes inférieures, ce sont de vrais sobriquets. Dans les maisons de premier ordre, c'est parfois la tenancière elle-même qui impose un nom, selon sa fantaisie, pour donner une certaine prestance à ses filles. Quand ce n'est pas le cas, c'est la fille qui choisit, mais elle doit s'adapter au standing de la maison. On ne s'appelle pas Belle Gueule ou La Boiteuse quand on travaille dans une maison de luxe. La plupart du temps, les prostituées optent pour un nom tiré d'un roman ou d'un opéra à la mode, comme Carmen, Fantine ou Nana. Je mets d'autres exemples à l'écran pour les curieux. Ces noms sont choisis par les prostituées pour masquer leur identité, et elles le font pour plusieurs raisons. Par exemple, pour préserver leur famille qui ne connaît pas leur activité et qui n'y sera pas associée, pour masquer tout simplement parce qu'elles se moquent de leur véritable nom et préfèrent répondre à un surnom. Ah, on dirait que quelqu'un vient. À cette heure-ci, il est fort peu probable que ce soit un client. Quoique, dans les maisons closes pour petits et moyens bourgeois, l'activité peut commencer tranquillement dans l'après-midi. Attendez, je vais demander à la sous-maîtresse qui sait. Bon, c'est un docteur qui vient d'arriver. Il ne passe pas pour la visite médicale, mais pour ses recherches. Je vous demande pardon ? Ah non, ce n'est pas une blague. Il vient vraiment dans le cadre d'études personnelles. La question fascine et tout le monde se pose la même question. Pourquoi les filles se prostituent-elles ? Ce sont surtout les médecins qui tentent de donner des réponses et même s'ils ont conscience que le milieu social et le parcours individuel de chaque fille peuvent comporter des indices, ils veulent en trouver d'autres de nature biologique et génétique. Ils cherchent toutes les particularités physiques qui permettraient de différencier les prostituées qu'ils pensent prédestiner aux vices des femmes dites honnêtes. C'est un peu le même concept que l'anthropométrie judiciaire avec le système Bertillon. Pour cela, les médecins n'hésitent pas à venir dans les bordels pour effectuer tout un tas de mesures anthropométriques sur les filles. Écartement des yeux, taille de la boîte crânienne, longueur des membres, etc. Ils notent tout, y compris les particularités intimes des filles, comme la taille de leurs lèvres vaginales et celle de leur clitoris. Tout est passé au peigne fin. Quel est le but de la manœuvre, me direz-vous ? Eh bien, l'objectif est tout simplement de démontrer que certaines particularités physiques, parfois héréditaires, sont propres aux prostituées et absentes chez les femmes honnêtes. Savoir les reconnaître permettrait donc d'identifier plus facilement les prostituées. Vous ne me croyez pas ? Oh, il est vrai que pour des voyageurs venus du XXIe siècle, ces pratiques sont tout à fait singulières et pourtant, il existe des ouvrages entiers sur le sujet. L'une des références en la matière a même été écrite par une femme, le docteur russe Pauline Tarnovsky et s'intitule sobrement « Études anthropométriques sur les prostituées et les voleuses ». Il est sorti en 1889 et est assez obsolète pour un lecteur du XXIe siècle. Pardon ? Comment ? J'étais sûr que vous alliez me demander un extrait. Bon, si vous insistez, voici un passage de la conclusion de la partie sur les prostituées. Premièrement, les prostituées habituels sont des êtres entachés d'une hérédité morbide plus ou moins lourde tels que l'alcoolisme, la phtisie, la syphilis et les maladies nerveuses et mentales qu'elles comptent de leur ascendance. Deuxièmement, elles présentent des signes de dégénérescence physique et psychique incontestables, grâce auxquels le plus grand nombre d'entre elles ne saurait être classée parmi les individus sains et normaux. L'anomalie psychique des prostituées se signale soit par une débilité de l'intelligence, plus ou moins manifeste, soit par une absence notoire de sens moral. Je vous rassure, il n'y a pas que des docteurs férus de génétique et de mensuration humaine qui s'intéressent aux prostituées et aux causes qui les poussent à exercer leur métier. Il y a aussi des sociologues, des penseurs, des politiciens, mais je vais me garder de me perdre dans le développement de ces différents points de vue qui, malgré leur intérêt, nous écarteraient un peu trop du sujet. Mais attendez, que disais-je ? Ah oui, nombreux sont ceux qui veulent savoir pourquoi certaines femmes se sont orientées vers les maisons closes. Il faut dire que les tolérances fascinent tant ceux qui sont déshabitués que ceux qui sont farouchement opposés. Enfin, la cause principale est le plus souvent la misère. L'après-midi est presque terminé. La nuit se lève paisiblement et la soirée et ses turpitudes approchent à grands pas. Les filles termineront l'après-midi par une collation avant de monter se changer et de se maquiller pour la soirée qui commence aux alentours de 20h. La maison perdra son calme dès l'arrivée du premier client et ne redeviendra paisible que quand le dernier sera parti. Mais vous voyez, les journées types dans une maison close sont plutôt calmes, ce qui n'est pas le cas des soirées. Oh que non ! D'ailleurs, changeons de maison et allons nous promener sur les boulevards car justement, on dirait bien que la soirée commence. J'ai fait demander un fiacre qui nous conduira. En route ! Ah, je l'ai oublié. Si la visite vous plaît, je vous rappelle que vous pouvez soutenir votre guide en laissant un pourboire sur Tipeee. C'est important car plus vous êtes nombreux à nous soutenir, plus je peux consacrer de mon temps au travail sur cette chaîne qui, je vous le rappelle, est volontairement démonétisée. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien rater et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Je me permets aussi de vous rappeler que mon roman Votre grâce est sur les dents est publié aux éditions Ocré et sortira le 25 novembre prochain. Vous pouvez d'ores et déjà le précommander sur le site de la FNAC, d'Amazon, de Deux Citres ou bien chez votre libraire. Mais vous pouvez tenter de gagner un exemplaire en participant à un concours sur l'Instagram de l'éditeur La Maison Ocré. Les informations sont dans la description. On dirait que nous arrivons sur les grands boulevards. Vous êtes prêt pour la soirée ? Eh bien, allons-y ! Quoique, attendez, cette deuxième partie semble s'achever ici. Dis-moi, ce n'est pas vrai ! Mais la troisième, dans laquelle je vous emmènerai passer la nuit dans une maison close, ne devrait pas tarder à sortir. Il va falloir un peu de patience, mais pas trop non plus. D'ici là, n'hésitez pas à accueillir la chaîne qui regorge d'autres vidéos. Vous pouvez aussi rejoindre le manoir, le serveur Discord de la chaîne, en passant par l'invitation qui se trouve en description. En plus de plein de salons de discussion thématique, vous pourrez y trouver des concours d'écriture et de dessin. J'y passe aussi de temps en temps pour discuter directement en vocal. Attention cependant, car le nombre de places est limité. Bien, sur ce, je m'éclipse. A très bientôt pour la dernière étape de notre visite. Madame, j'ai été charmé, positivement charmé. Sous-titrage Société Radio-Canada